A André-Gide, le vieil village était rempli de roses, et je marchais dans la grande chaleur, et puis ensuite dans la grande froideur, de vieux chemins où les feuilles s'endorment. Puis je longeais un mur long et usé, c'était un parc où étaient de grands arbres, et je sentis une odeur du passé, dans les grands arbres et dans les roses blanches. Personne ne devait l'habiter plus, dans ce grand parc, sans doute, on avait lu, et maintenant, comme s'il n'avait plus, les ébéniers luisaient au soleil cru. Ah, des enfants des autres fois, sans doute, s'amusèrent dans ce parc si ombreux. On avait fait venir des plantes rouges, des pays loins, aux fruits très dangereux. Et les parents, en leur montrant les plantes, leur expliquaient, celle-ci n'est pas bonne, c'est du poison, elle arrive de l'Inde, et celle-là est de la belladone. Et il disait encore, cet arbre-ci vient du Japon où fut notre vieil oncle. Il le portait tout petit, tout petit, avec des feuilles grandes comme l'ongle. Il disait encore, nous nous souvenons du jour où l'oncle revint d'un voyage aux Indes. Il arrivait à cheval, par le fond du village, avec un manteau et des armes. C'était un soir d'été. Des jeunes filles couraient au parc où étaient de grands arbres, des noyés noirs avec des roses blanches, et des rires sous les noirs charmis. Et les enfants couraient, criant, c'est l'oncle. Il lui descendait avec son grand chapeau, du grand cheval, avec son grand manteau. Sa mère pleurait, oh mon fils, du hébon. Lui répondait, nous avons eu tempête, l'eau douce a bienfait y manqué à bord. Et la vieille mère le baisait sur la tête, en lui disant, mon fils, tu n'es pas mort. Mais à présent, où est cette famille ? A-t-elle existé ? A-t-elle existé ? Il n'y a plus que des feuilles qui luisent, aux arbres drôles, comme empoisonnés. Et tous endortent dans la grande chaleur, les noyés noirs pleins de grandes froideurs. Personne là n'habitent plus. Les ébéniers louisent au soleil cru. Tout d'elle existent. Merci. Sous-titrage ST' 501